Question ? Oui, madame. D'autant vous avez dit un peu que quand un projet débute très bien, ça doit vous inquiéter. Oui, c'est dangereux. C'est pas que c'est dangereux, ça doit vous inquiéter. Ça doit vous inquiéter. En fait, c'est une science qui s'appelle le stoïcisme. What's stoïque ? Tu dois être capable de te dissocier des émotions et d'être capable d'analyser de manière froide et rationnelle toutes les situations qui se produisent. Et c'est pour ça que je disais que le plus grand voyage que tu dois faire, c'est le voyage à l'intérieur. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres émotionnels. Quand vous voyez, par exemple, on dit que non, les noirs sont des êtres émotionnels, c'est juste des discours racistes, en réalité. Tout le monde est émotionnel. Moi, je vois des blancs qui sont idiots, qui réagissent émotionnellement tous les jours, ils sont trop bêtes même. On ne va pas dire que c'est les noirs qui sont émotionnels, non. Moi, je suis sur les pages Facebook, des blancs, les commentaires, ils sont bêtes, idiots. Il ne faut pas qu'on accepte tous ces discours-là tout le temps, parce que ça ne correspond pas spécifiquement aux noirs. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand tu as dessiné le chemin de ta réussite et que tu sais que tu vas forcément commettre des erreurs qui peuvent être liées à toi ou liées à l'environnement dans lequel tu es, ces erreurs-là auront un impact émotionnel sur toi. J'ai pris l'exemple de la convocation. C'est un challenge auquel tu peux faire face. Tu vas recevoir une convocation. Qu'est-ce qui va se produire ? Tu vas paniquer si c'est la première fois. Tu vas dire, comment ? J'ai fait quoi ? Alors que j'ai fait tout normalement. Tu vois, émotionnellement, tu commences à devenir instable. Et quand tu es instable émotionnellement, la probabilité que les actions qui suivent cette instabilité émotionnelle soient dangereuses et très importantes. Parce que tu risques de poser des actions qui ne correspondent pas exactement à ce que le rêve a lui fait. si tu étais resté stoïque. Tu vois, donc travailler dans ta capacité à être stoïque, c'est-à-dire à te détacher des émotions, à analyser la situation de manière froide. C'est un travail personnel. Tu vois ? Et tout le monde n'a pas le même niveau en fonction de sa manière de travailler, sa stoïcité. Donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Parce que tous les jours, tu vas faire face à ça. On va t'appeler, quelqu'un a volé. Tu fais quoi ? Tu vas pleurer ? On t'appelle, on a bloqué ton compte bancaire. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire des vidéos sur Internet, vraiment, le monde n'est même pas. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ton père est mort. Tu vas faire quoi ? Ta vie va s'arrêter parce que ton père est mort ? Non. Donc, à un moment donné, il faut que tu te dises qu'est-ce que je fais quand telle situation se revient. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions. Parce que c'est impossible que tu n'aies plus d'émotions. Mais il faudrait quand même que tu aies la capacité de pouvoir, face à des émotions, rester très concentré et prendre des décisions les plus rationnelles possibles. Là, je parle du business. Maintenant, si tu es avec ton copain, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut savoir que même avec ton copain, ça peut être que lui, il ne considère pas que tu es sa copine. Donc, lui, il est stoïque, toi, tu es émotionnel. Et là, ça va mal finir. Donc, du coup, dans chaque circonstance, il faut savoir est-ce que ici, je mets les émotions en avant ? Est-ce que ici, je reste stoïque ? Mais sauf que pour pouvoir faire la balance entre les deux, il faut avoir les deux. C'est pour ça que je dis souvent que ce qui est bien lorsqu'on est intelligent, c'est qu'on a la possibilité de faire semblant d'être con. Ce que le con ne peut pas faire. Puisqu'il n'est que con. Donc, il faut que tu sois intelligent et con pour que parfois tu fasses semblant d'être con. Tu ne me parles pas, tu fais comme si tu ne connais rien. Et parfois, tu prends la parole et tu expliques des choses. Donc, tu peux faire les deux. C'est ce que je veux donc que tu fasses avec tes émotions. Il ne faut pas que tu ne sois qu'émotion. Il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de dire stop aux émotions, place à la rationalité. Ça marche ? D'accord. À la fin de la messe vers 22h, 10 ou 15, je vais répondre à toutes vos questions. On va sortir même du thème du jour. Je vais répondre à toutes vos questions sous forme de talk show. Mais pour le moment, on est dans le thème. Autre question avant la pause ? Oui ? Quelqu'un peut régner son identité ? Oui, c'est possible. Pas la haute voie ? L'identité, c'est ce qui n'est pas la vie. Oui. Donc, comment c'est qu'on régne son identité ? C'est impossible. Non, ce n'est pas impossible, c'est possible. On peut régner son identité spirituellement. Tu veux qu'on fasse des exercices pratiques ? La dernière fois que tu étais au village, c'était quand ? Quel village ? Tu es parti faire quoi ? Pardon ? C'est pas la question que j'ai posée. Tu es parti faire quoi au village ? Et ça fait quoi ? As-tu vis à Banjun ? As-tu as quitté Banjun pour venir suivre cet événement ? C'est vrai ? C'est vrai que tu rentres quand ? Ah, tu vas rester en ville. Pourquoi ? C'est pour moi que je peux étudier. Ah, tu as eu le bac ? D'accord, tu vas continuer où ? Ok, sur le plan culturel, qu'est-ce que tu fais sur vos villages ? Dans la tradition, je ne suis pas trop dans la tradition. Pourquoi ? Parce que au moment où tu dormes. Ah, ok. Est-ce que la tradition fait partie de ton identité ? Oui, ça fait partie de mon identité. Vous savez que tu as régné ton identité ? C'est ça ? Vous savez que c'est possible ? Je n'ai pas répondu. Est-ce que toi, tu as régné ton identité ? Ça fait du compte qu'on peut le faire. Ça marche ? On appelle ça la maïétique socratique. Ça veut dire que tu poses une question, on te pousse à y répondre toi-même. En posant juste certaines questions, jusqu'à ce que toi-même, en répondant, tu vois que tu as la réponse. La maïétique socratique. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le maïétique du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Ils possèdent une arme contenant 200 œufs de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les Z-Lipo, une réussite entrepreneuriale.